Bonjour à tous, cette nuit, on va célébrer en date Goye les événements qu'il y a déjà eu il y a un an, c'est incroyable, je pensais que c'était déjà il y a un an. C'est vrai qu'en date Goye, ce n'est pas encore arrivé, c'était Chadam ou Berge, c'était un débit sextile, mais ça reste quand même un peu de réflexion, le fait qu'on célèbre déjà un anniversaire et on n'est toujours pas sortis de cette situation, on est toujours dans ce bourbier, il y a toujours tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui partent le jour. C'est le moment, ce jour-là, c'est un grand chesed, ce jour-là, ça rapportait dans Hazal, que chacun a un corps de cibour, chacun a une force, comme s'il était lui-même un minyan, comme s'il était lui-même dix personnes. Donc ça vaut le coup de ne pas gaspiller ce temps-là pour des choses futiles, évidemment il faut travailler, il faut faire des choses, mais quand même, on a tous un peu de temps, et on a tous un peu de temps pour du voisir ou pour d'autres choses, eh bien, ce serait vraiment, vraiment dommage de gaspiller bêtement ce temps et de ne pas l'utiliser pour dire des télims, pour étudier la Torah, pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous sorte, mais en fait, il y aura à nous et à tous ceux qui ont besoin, et juste deux petits éclaircissements qu'on a tous les faits chaque année, mais ça vaut le coup de les répéter. Premièrement, Hazal nous dit qu'on n'a pas le droit, dans les trois premières brahkhot de l'Amida, de demander des besoins personnels. On n'a pas le droit de demander quoi que ce soit, ce sont juste des louanges pour Kadosh Baruch Hu. Et pourtant, on voit qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, on demande à Kadosh Baruch Hu, comment ça se fait ? Alors, c'est rappelant avec Sfarim qu'en vérité, on est dans une situation de picoach nefesh, on est dans une situation de danger de mort, parce que c'est aujourd'hui, c'est dans ces jours-là que toute l'année va se décider, que notre simple vie, le fait même qu'on vit, va se décider dans ces jours-là, et donc on est dans une situation de danger, et dans une situation de danger, on a le droit de demander nos besoins, même dans les trois premières brahkhot. Et une deuxième chose, c'est que Rabshim Shonkinkus, il disait que Hazan nous ont limité à quelques demandes qu'on a dans l'Amida, de Mitha Motha, de Zohreinu, de Beseyfechaim, de Toblechaim, de Koloné Beritecha, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la vie, de nous écrire dans l'île de la vie, et si on rate une demande, alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin de retourner, de refaire l'Amida, mais il nous manque quand même une demande. Ça veut dire qu'on aura peut-être un petit peu moins de vie, ou un petit peu moins de qualité de vie, qu'à Kadosh Baruch Hu nous aurait donné, si on avait demandé, comme il se doit, toutes les demandes. Donc ça vaut le coup aussi de ne pas rater cette occasion, de demander toutes les demandes de vie à Kadosh Baruch Hu, et il rassume le droit de Hashem, que cette année soit donnée de Géoula, de Jurod, de Nechamot, et qu'on ait une Shana Tovar Netouka, pour le plan et pour le prêtre. Sous-titrage ST' 501